Bonjour, dans ce tutoriel, je vous propose de vous montrer comment afficher les valeurs de champ ACF, ACF Advanced Custom Fields, sur une fiche produit WooCommerce grâce à l'extension Elementor Pro. Donc, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas refaire un tutoriel sur la personnalisation de fiches produits WooCommerce avec Elementor, ni comment créer des champs ACF, ça je vous renvoie vers mes précédents tutoriels vidéo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste cette partie-là, qui est une liste de caractéristiques, pour l'exemple donné, là je suis parti, j'ai pris comme exemple ma boutique de vente en ligne de traduction, d'extension et de thème WordPress, et où j'ai besoin d'afficher un certain nombre de caractéristiques. Donc, la dernière version de l'extension traduite, la date de première traduction, la dernière mise à jour de la traduction, le nombre d'entrées traduite, savoir si l'administration de l'extension du thème est traduite ou non, et enfin un lien vers la présentation ou la démonstration de l'extension ou du thème traduit. Donc, j'ai créé précédemment les champs ACF, j'ai créé mon modèle de fiche produit WooCommerce, et j'avais, comme vous pouvez le voir, donc ici, créé cet affichage de champ ACF en utilisant l'extension OcéaneWP Elementor Widget. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire sans passer par l'extension OcéaneWP, donc simplement en utilisant les fonctionnalités de la version pro d'Elementor. Voilà, pardon, passons au concret. Donc, vous voyez qu'on retrouve ici tous les champs créés avec Elementor Widget, et donc je vais supprimer tous ces champs. Ça, c'est la première chose que je vais faire avant de le récréer, mais directement avec notre version pro d'Elementor. Une petite dernière, voilà. Donc, pour avoir le même type d'affichage qu'ici, je vais utiliser le Widget List d'icônes. Donc, on va venir le chercher ici, donc vous tapez Première Lettre, donc Icônes, et vous voyez qu'ici, vous avez le Widget List d'icônes. Donc, vous venez le mettre au bon endroit, et vous voyez qu'on a bien une liste avec les icônes qui sont sélectionnées ici. Donc, pour retrouver le style que j'avais avant, je vais mettre mes icônes, pardon, oh, je vais y arriver, excusez-moi, donc avec la bonne couleur, donc la couleur rouge de mon jeu de couleurs, et pour donner un effet sympa, je vais inverser les couleurs au survol. Je fais pareil pour le texte. Donc là, les couleurs sont exactement l'inverse de celles des icônes. Voilà. J'enregistre le brouillon. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer à la personnalisation des éléments. Donc, je vais remplir ma liste. Donc, la première, c'était la version avec comme icône la coche. Donc, on laisse la coche. Et on va donc chercher notre élément. Donc, pour ce faire, il faut aller cliquer sur Dynamique ici. Et donc, on va chercher Champ ACF. Voilà. Et une fois qu'on a sélectionné notre Champ ACF, on vient cliquer sur la clé Amolette ici pour déterminer quelle est la clé. Donc, par contre, je ne me souviens plus, c'était quoi ? Je crois que c'était la version. On ne va pas vérifier. Oui, dernière version connue. Voilà. Donc, vous voyez que tout de suite, on a la valeur qui s'affiche. Par contre, on n'a pas le fameux texte version de petits points. Donc, ça, il faut l'ajouter. Ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de cliquer sur Avancé, de saisir ce que vous voulez mettre. Et par contre, il ne faut pas oublier de mettre un espace ensuite. Voilà. Pour que ça s'affiche bien, de la bonne façon. Vous pourriez éventuellement mettre du texte après votre valeur, ici. Donc, auquel cas, il faudra le saisir ici. Là, je le fais pour vous montrer. Vous voyez, ça s'est affiché. Ça s'ajoute aussitôt. Je vais le supprimer, puisque moi, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, j'enregistre mon brouillon. Ensuite, je passe à la seconde icône. Second élément de liste. Donc, là, on avait quoi ? Date de première traduction. Donc, date de première traduction. Je recommence. J'appuie sur Dynamique. Je recherche toujours mon champ ACF. Je sélectionne ensuite la clé. Donc, date de première traduction. Dans avancée. Comment on avait appelé ça exactement ? Date de première traduction, tout simplement. Donc là, pour aller plus vite, je fais un copier-coller. Et vous voyez qu'on a bien la date qui s'affiche, 1er juillet 2019. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de l'icône, parce que là, vous voyez que l'icône, elle ne correspond pas à ce que j'avais fait ici. Donc, je vais vous montrer comment mettre l'icône qui nous intéresse. Donc, on ouvre à nouveau l'élément. Maintenant, vous cliquez ici sur l'image de l'icône, et vous avez toute la liste des icônes qui vous sont proposées. Donc, là, c'est quelque chose comme un calendrier. Donc, on va saisir calendar, dans lequel je vais le prendre. Allez, on va prendre celui-ci, par exemple. Je l'insère. Et vous voyez que, bon, ça, ce n'est pas tout à fait la même, mais ça y ressemble. Donc, ça, ça me convient pour le moment. Et donc, on fait cela pour tout. Donc, je vais continuer. Alors, par contre, je ne veux pas vous faire perdre le temps de faire tous les éléments dans la vidéo. Donc, dans quelques instants, je vais couper la vidéo et je reprendrai une fois que j'aurai terminé. Simplement, avant de la couper, je vais vous montrer que, voilà, si vous avez besoin d'ajouter des éléments supplémentaires, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un élément et vous sélectionnez, donc, les valeurs. Donc, là, après, ce sera date de dernière mise à jour. Hop. Je le fais un peu en accéléré. On essaye. Donc, on a dit Dynamique. Chant ACF. On sélectionne la clé. Donc, date de dernière mise à jour. Avancée. On clique. On colle. Et on enregistre le brouillon. Et c'est le moment pour moi de couper la vidéo. Et je reprends dès que j'ai terminé ma liste. Voilà. Donc, je reprends. J'ai terminé ma liste. Et vous voyez, j'ai l'ensemble de mes éléments. Je vais renouveler ma prévisualisation. Et vous allez voir qu'en fait, on va se heurter juste à un petit problème. C'est au niveau de mon lien de présentation, de démonstration. Ou, comme vous pouvez le voir, rien ne s'affiche. Et on n'a même pas de lien cliquable. Pourtant, quand on va bien vérifier, j'ai bien mis présentation, démonstration. Et donc là, en fait, pour cet élément-là, il va falloir faire différemment. Donc, on ne va pas partir du champ ACF. On va juste saisir notre texte. Présentation, démonstration. Et en fait, ici, on va venir chercher le lien. Et donc, on va cliquer sur Dynamique, mais au niveau du lien. Donc, champ ACF URL. Voilà, excusez-moi, je ne me souvenais plus de la clé du champ. Donc, en fait, quand vous ne savez plus la clé du champ, en fait, il faut retourner dans ACF. Hop, j'y retourne, je vous fais la manipulation en direct. Donc, vous allez ouvrir le groupe de champ qui vous intéresse. Donc là, moi, c'est le groupe de champ Traduction. Et donc, vous voyez que mon champ URL, on le retrouve ici, Fiche de présentation. Et c'est donc la clé Fiche underscore de underscore présentation. Donc, en fait, il faut que je vienne chercher cette clé-là. Fiche de présentation. Donc, on met à jour notre brouillon. Brouillon, pardon. J'enregistre. Et maintenant, on va vérifier côté visiteur. Voilà. Si je clique dessus, ça me renvoie bien vers l'adresse que j'avais paramétrée. Donc, la seule chose, maintenant, je vais vous montrer, avant de vous laisser, c'est comment faire en sorte que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et également, comment faire en sorte qu'il soit en nofollow pour le référencement. Puisque là, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire le référencement de l'extension que j'ai traduite, mais c'est simplement de pouvoir offrir la possibilité au visiteur de vérifier que ça correspond bien, enfin, que la traduction correspond bien à l'élément, c'est-à-dire à l'extension ou le thème qu'il recherche. Donc, pour cela, on va cliquer ici sur option du lien. Donc, déjà, je vais mettre ouvrir dans une nouvelle fenêtre, de telle sorte à ce que ma fiche produit soit toujours ouverte, même si le visiteur clique sur le lien. Et ajouter nofollow, donc pour ne pas faire le référencement du site qu'on lit. Bien sûr, ensuite, on clique sur enregistrer le brouillon. Bon, on vérifie côté visiteur. Donc là, vous voyez, moi, j'ai une extension sur mon navigateur qui me permet de voir lorsqu'un lien est nofollow, donc les petits pointillis, ça correspond à cela. Et donc, si je clique dessus, ça s'ouvre bien dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc maintenant, je vais vous laisser, puisque je vous ai montré comment faire pour afficher une liste de caractéristiques, de valeur, en fait, créée via ACF Elementor Pro. Et donc, on affiche dans notre fiche produit, grâce à un modèle de fiche produit qu'on a précédemment créé. Si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce en haut, de telle manière à ce qu'il devienne de couleur. Et avant de vous quitter, je vous propose de cliquer sur le plus de la description de la vidéo, où vous allez retrouver un ensemble de ressources qui peuvent vous intéresser, notamment pour tout ce qui concerne Elementor Pro et ses add-on. Donc, si vous n'avez pas encore Elementor Pro, si vous passez par mon lien affilié, que vous trouverez, donc ici, on va le trouver, on va le trouver, pardon, je commence à en avoir un peu, beaucoup. Donc, Elementor, vous allez le trouver, voilà, ici, Elementor. Donc, si vous n'avez pas encore Elementor Pro et que vous êtes pour l'acheter, je vous invite à passer par mon lien affilié. Bien sûr, ça n'est pas obligatoire, mais sachez que vous ne payerez pas plus cher qu'en passant en direct. Et par contre, je toucherai une commission si vous passez par mon lien affilié, ce qui me permet de consacrer du temps à vous faire des tutoriels vidéo que vous pouvez consulter totalement gratuitement. Donc, c'est valable pour Elementor, mais également pour plein d'autres extensions. Vous voyez, il y a des add-on et vous avez notamment Premium Add-on pour lesquels vous pouvez même bénéficier de 10% de remise avec le code BRUNOTRICH si vous passez par mon lien affilié. Et la dernière chose, comme d'habitude, je vous recommande, au niveau hébergement, de passer par mon partenaire qui est O2Switch, hébergeur français, 100% français, de qualité, avec un SAV qui est très réactif, qui est très compétent, et surtout, qui ne vous enverra pas balader pour un oui ou pour un non, contrairement à d'autres grands noms du secteur. Et voici un code remise de 10% si vous passez par eux pour héberger votre site. Ce sera bien évidemment un code de 10% sur la première facture. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! !